Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur GeoGuessr pour une nouvelle aventure dans un continent qui n'est pas souvent représenté sur GeoGuessr pour cause d'il n'y a quasiment aucun pays qui est stricoué. Je parle bien sûr de l'Afrique, mais l'Afrique récemment a eu des mises à jour, notamment avec le Sénégal et le Ghana, d'ailleurs c'est indiqué ici. Du coup, il y a un des gars sur le Russell Reddit qui avant faisait des défis sur le Canada à lancer une nouvelle série sur l'Afrique. Alors je ne ferai pas tous ces défis en vidéo, j'avais juste envie de faire celui-là histoire de montrer un petit peu le continent africain dans GeoGuessr, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent à part l'Afrique du Sud et le Botswana, on n'a pas grand chose, et éventuellement des photosphères. Donc du coup là maintenant on a le Sénégal et le Ghanax pour se résumer, alors pas entièrement, essentiellement les grands axes et quelques grandes villes, mais il y a du quoi faire, notamment avec le Sénégal qui est très 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 trompeur, on peut vraiment le confondre avec la France, parce que les panneaux sont exactement pareils qu'en France en vrai, donc ça c'est, si on fait un défi en 3, on ne peut pas bouger, il y a moyen de faire des petits pièges assez intéressants. Du coup c'est parti, je ne sais pas combien de temps il y a par challenge, je sais juste par round, je sais qu'on peut bouger, donc il n'y a que 4 minutes, ouais c'est ce qu'il avait fait pour son défi au Canada aussi. Donc maintenant il faut qu'on trouve dans quel pays on est, alors, ça roule à gauche je crois, ouais ça a l'air de rouler à gauche, ah si si ça roule à gauche, alors est-ce que le Ghana roule à gauche, je sais que le Sénégal ne roule pas à gauche, vu que c'était à la base français, et que du coup il roule à droite, par contre comment on sort de cet endroit ? Ça peut être l'Afrique du Sud aussi, alors par contre, pour Geogusseur de base, les défis de base aléatoires, je ne suis pas sûr qu'ils prennent encore le Ghana et le Sénégal en compte, donc en général vous tomberez souvent sur l'Afrique du Sud, et parfois le Botsona, et le reste, je ne suis pas convaincu qu'on le trouve. Donc là ça va être une grande route, on va essayer d'aller par ici, il faut que je trouve un truc genre un drapeau, un truc comme ça, alors en plus ce drapeau je ne les connais pas du tout, je crois que le Sénégal et le Ghana ont le même drapeau, enfin les mêmes couleurs, sauf qu'il y en a un qui est horizontal et l'autre vertical, c'est le seul truc que je pourrais savoir. Alors, donc là c'est en anglais apparemment, donc c'est à ce que déjà le Sénégal, et tous les pays de la francophonie, est-ce qu'on peut peut-être avoir une petite une petite adresse internet avec un nom de domaine ou pas, je vais continuer sur la route qui est là, il y a des montagnes au Sud, qui sont assez grandes. Attendez, il y avait un truc là, ici il y avait un panneau intéressant, peut-être qu'il y aura des trucs dessus. Alors, Cape Town, donc c'est bien en Afrique du Sud. D'ailleurs ça, ça faisait très penser à du Hollandais, et l'Afrique du Sud à la base, il y a pas mal de trucs hollandais dedans, donc apparemment on est dans le Cap ou autour, vu qu'il y avait marqué le client, c'est la ville de Cape Town. This project aims to save water, etc. Alors, il faut qu'on trouve maintenant, il y avait un autre panneau à côté, je vais voir ce que c'était là. Clean, c'est ce qu'il y avait marqué là-haut. C'est peut-être un de ces quartiers, là, ils ont des noms. Alors par contre, j'explique pas la présence des montagnes au Sud, au Cap, c'est peut-être ça. Ouais. Bon, on va voir si on trouve ça, là, Klein, Vlei. Des trucs toujours faciles à dire. Je suis pas trop où c'est tout ça. Est-ce que ça se voit comme ça, d'ailleurs ? Parce que là, c'est même pas sûr qu'on voie exactement ce nom-là. Ouais, je pense qu'on va être quelque part dans la ville, après. Il y a des montagnes un peu partout quand même autour du Cap. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va peut-être essayer de bouger un petit peu. Je vois aussi des montagnes au Nord. Pour trouver l'endroit exact, ça va pas être évident. Je vous le dis tout de suite. À mon avis, je pense que je vais juste... Ah, attendez, il y a une station de métro. Ou de train, je ne sais quoi. Melton Rose. Où est-ce que ça serait ? Interchange. Où est-ce que c'est tout ça ? Melton Rose. Je regarde un peu les chevins de fer. Il y en a plusieurs. Je regarde, je le suis vite fait. Là, il y a un gros truc ici. Mais ça, à mon avis, ça a du fret. Non, je ne sais pas trop où c'est. Je vais rester au milieu du coup, par là. On ne sait jamais. Alors, c'était plus à l'est. Donc, c'était ça que j'avais trouvé. Là, une cheminée de fer, elle était ici, je pense. Mais pour trouver ça, j'aime pas regarder s'il y avait des noms de rue et tout. Du coup, est-ce qu'on voyait le truc que j'avais vu ? Ouais, c'était ça. Clayton Lale. C'est ça que je cherchais. Ouais. Pour le trouver, bonne chance. Il faut bien zoomer pour l'avoir. Un peu dommage. Il est caché par Blue Downs qui est là. Bon, bah, c'était en Afrique du Sud. Donc, on a fait un petit départ dans un pays qui était déjà assez connu. Même si là, pour le coup, le cap, c'est vrai que c'est assez... C'est assez rare de tomber, en fait, dans les villes, à l'intérieur des villes. En Afrique du Sud, on tombe toujours sur des routes. Un petit peu dehors. Ce qui n'est pas plus mal vu que souvent, ça nous permet d'avoir directement les panneaux avec des distances et des villes. Ainsi que le numéro de la route, c'est plus simple à trouver, je trouve. Bon. Là. Là, ça a l'air d'être français. Français. Président Fouche. Quelques marquées Street à côté. Ouais, non, c'est pas du français du tout. Et encore, ça roule à gauche. Panneau en vert, ici. Alors, où est-ce que ça se reste aussi ? Est-ce qu'on sera encore en Afrique du Sud ? Ouais, c'était pas le bon chemin, visiblement, vu que je fais le tour. Pas grand-chose ici, hein. C'est un petit quartier résidentiel. Ça fait penser un peu à ce qu'on voit en Amérique, en général. Ou même en Nouvelle-Zélande et tout. Mais là, bon, on a des noms de rues, ça c'est déjà ça. Comme ça, si on trouve la ville, on pourra peut-être trouver la rue. Mais en attendant, il faut qu'on trouve où est-ce qu'on est, dans quel pays on est. Je pense que c'est peut-être l'Afrique du Sud encore, mais rien ne le confirme pour l'instant. Ah, là, c'est peut-être plus intéressant. Je pense que ça, c'est l'Afrique, l'Afrique en vrai. Notamment avec les panneaux comme ça. Comment on pourrait trouver ? Est-ce qu'il n'y a pas un panneau indiquant une route, un endroit, je ne sais pas. Peut-être que ces panneaux vont indiquer la ville. Ah, Bethlehem. Quoi ? Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Bethlehem en Afrique du Sud ? Je me sens qu'il y en a une en plus. Je ne sais pas où c'est par contre. Ah, c'est celle-là. Bethlehem. Bon, je pense que c'est là-dedans. Maintenant, il faut que je trouve les rues. On va essayer de trouver déjà la rue. Cette route-là, on va essayer de la trouver déjà au niveau du nom parce que c'est une grande rue. Généralement, c'est plus facile à la trouver. Par contre, je ne vois pas les panneaux. Ah, si, ils sont là. Hospital Road, je crois. Yes. Donc, il n'y a plus qu'à trouver. Alors, c'est Hospital Street que j'ai, moi. Est-ce que c'est pareil ? Ça, c'est quoi, ça ? Route 100, qu'il n'y a rien d'autre. Hospital Street et Hospital Road. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Du coup, je vais voir si l'autorue ici, il y en a un. Et là, il y a quoi ? D-Labeng. D-Labeng Mall. Est-ce qu'on peut voir ça ? C'est un centre commercial. Oui, mais les points d'intérêt, ils ne sont plus là. Donc, on va devoir faire 100. Moi, je veux savoir le nom de cette rue où je suis aussi. Genre là, par exemple. Bartman. Alors. J'avais l'hospital, machin qui était là. Est-ce que je peux avoir une Bartman dans le coin ? J'avais des présidents, quelque chose, au début. Bon, le plus simple, je pense, c'est de revenir au début. Donc, on était sur un cul-de-sac. Et on avait des noms de rue, ici. Donc, c'était des présidents, quelque chose. Ouais, c'était président Fouche. Et l'autre, c'est quoi ? Président avec un nom à rallonge. D-E-D-Ritch, un truc comme ça. Donc, Fouche et D-E-D-Ritch. Là, il y a des présidents, ici, par exemple. Il y en a plein par là, mais... Ça n'a pas l'air d'être ici, mais parce que je ne vois pas les bons présidents. À l'endroit, il y a un cul-de-sac. Ouais, c'est un peu compliqué à trouver là-dedans. Par là, peut-être, non. Non, je ne sais pas trop où c'est. Peut-être au sud, mais je n'ai plus le temps, de toute façon. Ah, c'était bien à l'est. Ah, il était ici. Donc, c'était quoi ? C'était... Ah oui, c'était D-E-D-Ritch qui était là et Fouche qui était là. J'avais fait quoi, du coup ? J'avais fait ce truc-là, bien sûr. Et ensuite, j'étais passé par... Je suis arrivé ici, je pense. Là, il y a un rond-point, ici. Non. Je suis arrivé par là, je pense. Et du coup, c'était la route 5. C'était celle que j'avais trouvée. Je ne peux même pas s'assurer parce que je ne trouve pas l'hospital ou là-dedans. Bref, c'était encore l'Afrique du Sud. Et du coup, la soirée-ci, je ne trouvais encore une fois la ville, mais pas le quartier. C'est toujours un peu le problème dans les villes. Pour moi, je n'arrive pas à trouver les endroits. Vous voyez que le blé était mal. Ça avait marqué ici. Enfin, ce n'était pas celui-là que je l'avais vu, mais on ne les a pas, c'est pour un intérêt. Voilà, il est là, dit la baigne. Du coup, si on les avait, j'aurais trouvé. Mais là, je ne peux pas. Le jeu les a enlevés et ça, c'est dommage. Parce que c'était vraiment des indices super importants, je trouve. Ok, suivant. Suivant, suivant. Est-ce que c'est un défi full Afrique du Sud ou quoi ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est encore l'Afrique du Sud. C'est peut-être un défi random en vrai. C'est vrai que c'est forcément un défi random vu que lui-même, il joue. Enfin, celui qui a créé le défi, il y joue aussi. Donc forcément, il ne peut pas choisir lui-même les endroits, ça nous le trouverait tout de suite. Donc en vrai, à mon avis, ça ne va être que de l'Afrique du Sud qu'on aura. Je ne sais pas comment il a fait pour générer la carte. Je vais essayer de voir par là-bas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une ville encore ? Pourtant, c'est bien centré en Afrique au niveau de la map. Donc ça prend en compte tout le continent normalement. Mais par défaut, il n'y a pas de défi uniquement en Afrique entière. Je crois qu'il y a un petit défi officiel pour l'Afrique du Sud. Mais c'est tout. Je ne sais pas, il faut peut-être que j'aille voir son message là. Peut-être qu'il explique des trucs. Du coup, ici, on va aller par où ? Parce que c'est une grande ville. En tout cas, c'est assez large au niveau de la superficie. Là, il y a un panneau vert, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa voiture ? Alors, ouais, c'est encore en Afrique du Sud. Là, c'est des routes en M par contre. Les routes en M ne sont pas souvent visibles. En général, c'est autour de la capitale. Voilà, il y a plein de routes en M. Alors, M14, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit autour de Johannesburg, de toute façon, ou de Pretoria. Alors, M14, il faut que je la trouve. Donc, attendez, là, il y a M10, M6, M7. Est-ce qu'il y a une logique ? M8. Là, c'était M30, M1, M5, M8. Là, il y a M17. M7. Là, je ne vois pas du tout où c'est pour l'instant. Si c'est à l'intérieur de ça, je ne vais pas trouver. Je vous le dis tout de suite. M17 encore ici. Où est la M14 ? Là, il y a M16. Donc, on descend un petit peu. Comme d'habitude, je trouve toutes les routes sauf celles que je cherche. Ça, ce n'est pas au niveau. Ça va jusqu'au bout, les M. Après, en bas, ce n'est que des R. Lui, ça n'a pas dépassé cette limite. Et j'espère vraiment que les routes en M ne sont que dans cette zone-là. Parce que s'il y en a d'autres villes avec des routes en M, ça, je ne sais pas. Déjà, je vais cliquer là. Je vais regarder un truc vite fait. Je ne sais pas, je vais prendre une grande ville. Je vais prendre une grande ville. Pro-game 14. Il y a des villes aussi. Klein School et Boysen Park. J'aurais peut-être dû regarder ça aussi. Je n'ai pas pensé. Bon, alors ça, je suis avec, ça, je ne vois rien. En tout cas, moi, je ne les vois pas. Bon, tant pis, je vais rester entre les deux. Parce que je ne sais pas où c'est. Il y a plein de petites villes autour encore, donc c'est galère. Ah, bah non, c'était bien pour Elisabeth. En plus, c'est un problème de troller le jeu. C'est en plus la ville que je vais voir au pif pour regarder si ça peut être des routes en M. Et effectivement, c'était bien là-bas. Ah, où est-ce qu'elle est, la route M14, du coup ? Parce que je ne l'ai pas vue, hein. Ah, effectivement, il y a M8 qui est là. Il y a des routes en M ici, mais la M14... Elle est où ? Ouais, bah, la route, elle n'existe pas, en plus. Donc, non seulement, je ne tombe pas sur la bonne route, enfin, la bonne ville, en plus de ça, la route n'est pas sur la carte. Comment ils ont fait pour trouver si... Bon, à mon avis, ils n'ont pas dû trouver ce panneau, hein. Sinon, ils auraient cherché pendant des heures. Donc, on a vu comment c'est là-dedans. J'avais quand même réussi à trouver la sortie de ce bazar, quand même. Vous avez vu, je suis arrivé là. Ouais, j'ai dû suivre cette route, et du coup, c'était la R368, c'était pas la M14, juste comme ça. Donc, voilà, en plus, ces panneaux se mettent à mentir, hein, je ne peux rien faire de plus. Bon, suivant ! C'est vrai, il n'était pas terrible. Alors, ici, il y a quoi ? Commercial Dom. Vous voyez, pourquoi il y a de l'Espagnol, ici, là ? Hein ? C'est de l'Espagnol ? Attends, en plus, cette île-là, c'est une île qui est ici. Ah, mais c'est vrai que je crois qu'il avait dit, j'ai oublié de regarder, mais je crois qu'il avait dit que ce défi-là prenait en compte également les îles qui sont autour de la côte, et donc, ça inclut les îles Canaries. Du coup, ouais, on est dessus, alors. Bon, ça va nous changer l'Afrique du Sud, c'est bien. J'ai commencé à en avoir marre, là. Alors, maintenant, il faut se trouver dans quelle ville on est. Donc, on a la rue de départ, mais ça, c'est pas ce qui m'a intéressé pour l'instant. Faut qu'on cherche, c'est la ville. Parce que là, l'île, elle est pas très grande, mais... Faut quand même que je trouve une grande route, ou un panneau avec une ville dessus. Je sais pas qu'il y a du Texaco, ici. Alors, là, il y a une route. FV2, si je me trompe pas. FV2, je trouve que c'est la seule route un petit peu intéressante sur cette île. Puerto del Rosario, c'est où ça ? Moro Rabelais, c'est là. Moi, je cherche le port qui est marqué ici. Et c'est ici. Donc, on est entre les deux. Donc, déjà, ça nous limite à la moitié sud de l'île, c'est pas plus mal. Enfin, au deux tiers, on va dire. Peut-être qu'il y avait un panneau de l'autre côté. Ici, là, par exemple. Donc, il y a centre urbain, plage. Donc, on est près de la côte. Mais, bon, il reste plus qu'à savoir dans quel centre urbain on est. Est-ce que là-dessus, ça nous indique la ville ? Machin de Oro. Est-ce que c'est une ville, ça ? J'ai pas l'impression. Non, on va essayer de trouver, en sortant dehors, on va suivre le panneau qu'il y a dehors, là. Et peut-être qu'on trouvera la sortie de la ville. Tiens, ben, genre, cette route-là, par exemple. Voilà, parfait. Donc, c'est Grand Araral. C'est ici, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à trouver la route de départ. Et on a le nom, ici, d'Antonio El Maestro. Alors, et ça commence par cahier. Comme toutes les rues, ici, de toute manière, vu que cahier, ça veut dire rue. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Il ne reste plus qu'à trouver l'endroit exact par rapport à ce petit creux qui est ici. On va se dire, ouais, ça m'a l'air d'être pas mal, déjà, comme ça. Bon, je vais essayer ici. Je pense avoir les 5 000 de base. Ouais, c'est bon. Donc, attendez, avant de voir le dernier, je vais regarder un autre truc. Alors, c'est une map custom. Ah oui, il y a plus de 1 000 lieux en Afrique. Et du coup, il précise bien que les Canaries, Madère, c'est bien aussi visible. Et le reste, c'est tout ce qui est sur le continent africain en même. D'accord, donc c'est pour ça qu'on est tombé dessus. Donc, c'est bien un défi custom. Il y a plus de 1 000 lieux au hasard. Alors, je ne sais pas qui l'a fait, ce défi. Parce que faire une carte custom de 1 000 lieux, il faut être motivé. Les derniers endroits, sûrement encore l'Afrique du Sud. Non, vu le panneau qui est là. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit... Voilà, ici. J'imagine que la plupart des lieux sont en Afrique du Sud. Vu que c'est là où tout est stridieux, quasiment. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un de ces nouveaux pays, là. Le Ghana ou le Sénégal. Histoire de changer un petit peu. Alors, Humans Dorp, plutôt. Je pense que ça, je le connais, ça. J'ai déjà vu plusieurs fois. Et l'autre, c'est... Plainetaine, machin. La route nationale 2, je vais chercher ça, plutôt. Ah, c'est par ici. Alors, ok, elle fait la... Ah ouais, d'accord, elle va jusqu'à... Jusqu'au cap. Ouais. Bon, il y a de quoi faire. Ça va jusqu'au cap. Et ça part de... Ce monde prétorien, un truc comme ça. Donc, il y a Plainetaine, machin. Et Humans Dorp. Et... Et... Bon, on va essayer de trouver une de ces villes, déjà, pour l'instant. Blettenberg. Blettenberg Bay, c'est ça. Parce que c'est marqué B-A-I, mais en fait, ça veut dire Bay ici. Je me suis déjà fait une fois avoir par cette ville, là, d'ailleurs. Donc, le matin, je m'en souviens bien. Et l'autre... Où est-ce que c'est, Humans Dorp? C'est là. Donc, on est en train de les deux. Et à côté, je crois qu'il y avait un panneau, déjà. Et c'était... Quelque chose rivière. Kerboums River. Il y a Storms River, ici. Mais c'est pas ça, du coup. Ah bah... Kerboums... Ça doit être ça, je pense. Bon, il y a marqué Strand. Et ouais, c'est là. Donc, est-ce qu'on a un pont pas loin? Parce que là, il y a une grosse rivière, pas loin dans la zone. Ah bah, il y a un autre panneau, ici. Bah, justement, c'est ça qui est là. Donc, on est sûrement... Sûrement par là. Et si on... Je crois que là, il y a le pont, là. Là, je pense qu'il y a le pont, par là. Non. Je regarde vite fait. Apparemment, il n'y a pas de pont. Donc, je pense qu'on est peut-être plutôt par ici. Mais bon, la ville est là. Donc, du coup, je ne sais pas trop. L'orientation, comment ça se passe? Au niveau de l'orientation de la route, ça fait un truc comme ça. Donc, ce n'est pas ici. Je ne sais pas si c'est là-dessus, en vrai. D'ailleurs, là, il y a deux voies, ici. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a deux voies, parce qu'il y a ça au milieu. Ouais, c'est seulement pour ça. Mais je n'ai pas trouvé la rivière. Si je bouge un petit peu, il y a quoi d'autre? C'est pas non, il y avait quoi dessus? Les dunes. J'imagine que ça ne se verra pas sur la carte, ce truc. Vu qu'il n'y a plus de points d'intérêt. Et par là, il y a quoi? La route qui est passée en une voie. Alors, il y a Strand et River. Ah, mais non, mais la rivière serait par ici, parce que j'allais dans la mauvaise direction au début. Du coup, elle est là, la rivière. Voilà, c'est ça. Ok, donc on est bien ici, en fait. Je pensais dès le début qu'on était là, mais j'avais fait ce chemin-là au lieu de faire ce chemin-là dès le début. Du coup, on est entre... Ouais, ça va être chaud à trouver, par contre. Et là, il y a un virage qui va vers le nord comme ça. Et là-bas, c'est un virage qui va vers le nord aussi. Du coup, on est entre les deux. Ouais, je pense que ça va être pas mal, ça. Restez là, on va voir. Ouais, c'est ça. J'ai cherché une route qui allait vers le nord, mais je ne trouvais pas. C'est ça qui me gênait un petit peu. Mais bon, c'était bien ici. Voilà. Bon, bah du coup, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud. Un petit peu les Canaries, heureusement, histoire de changer un petit peu, il y a Afrique du Sud. Je pense qu'il y a trop de points en Afrique du Sud par rapport au reste du continent. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, à part cet endroit-là, et maintenant, du coup, le Canada et le Sénégal qui est ici. Il y a un petit peu l'Ouganda aussi. Le reste, c'est que des photosphères ou des parcs, genre des safaris. Au Kenya, il y en a pas mal, notamment. Donc, du coup, et bien sûr, il y a des îles qui sont très vieux ici. Apparemment, Badère aussi. Ouais, c'est là. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire que ça va au continent africain aussi. Par contre, c'est vrai que les assorts, c'est un peu plus loin. C'est pour ça qu'ils y sont sûrement pas. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Je voulais faire ce défi parce que je pensais avoir un petit peu d'endroits différents. Mais bon, malheureusement, on a eu quatre endroits en Afrique du Sud. Un petit peu au hasard. Et ça se voit bien que c'est un défi custom vu qu'on a que des villes, quasiment. Il n'y a que le dernier, là, qui n'était pas dans une ville. Mais qui était près d'une rivière. D'ailleurs, les rivières en Afrique du Sud, il n'y en a pas des masses, je trouve. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'on va à l'intérieur du continent. Donc voilà, qui a gagné ? Alors, on a été bien évidemment. Moi, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas trouvé la ville qui était ici. Heureusement, ce n'est pas un défi du tout en Afrique du Sud. Sinon, j'aurais perdu un bon de points. Là, j'en ai perdu 2800 déjà. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, il y a combien de neuf personnes qui ont participé ? En plus, je n'en reviens toujours pas. J'ai regardé à Port-Elisabeth pour vérifier qu'il n'y avait pas des routes en M. J'ai regardé par là. Pourquoi d'ailleurs Port-Elisabeth, c'est marqué ici ? Alors qu'il n'y a rien du tout. Et la vraie ville, en fait, est là. Ça, ce n'est pas logique non plus. C'est pour ça que je n'ai pas regardé mon endroit. J'ai regardé là où il y avait le nom, pas là où il y avait la ville. Et là, du coup, j'aurais vu qu'il y avait des M. Mais même comme ça, je n'aurais pas trouvé la route puisqu'elle n'existait pas sur la carte. Bref. Je pense que la route a dû changer de numéro entre-temps. Ça arrive pas mal en Russie, ça aussi d'ailleurs. Et c'est assez lourd. Bon, ben voilà, ça sera tout pour ce défi. Merci de vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je ferai d'autres défis sur sa série à Purple Frogs Place, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube qui fait aussi des vidéos, mais en anglais, je crois. Parce que sur le continent africain, ça peut être intéressant d'avoir des trucs. Bon, par contre, si c'est vraiment full du sud, c'est un petit peu dommage. Mais je pense que ça sera souvent le cas. Voilà, du coup, on se dit merci. Et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada